Musique Salut les carabins, on a déjà parlé des performances diagnostiques. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin et on va parler de la courbe roque. Welcome to the Rack. Un test qualitatif, comme la présence ou non d'un signe de Babinski pour affirmer un syndrome pyramidal, ça a une sensibilité et une spécificité. Par contre, les choses se compliquent un peu lorsqu'on prend une valeur quantitative. Par exemple, la valeur de la CRP en mg par litre pour le diagnostic d'appendicite aiguë devant une douleur de la fossiliac droite aux urgences. Vous allez voir, c'est hyper bien. Si je prends la valeur de 2 mg par litre pour affirmer une appendicite, mon test sera utile pour éliminer une appendicite. Il sera donc très sensible. Si en revanche, je monte mon seuil à 200 mg par litre, mon test sera utile pour affirmer un diagnostic. Donc, très spécifique. Vous l'avez compris, pour chaque seuil de CRP, il y a un couple sensibilité-spécificité. Mais ça, bien sûr, vous le saviez déjà. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que, sans le savoir, dans votre tête, à chaque fois que vous regardez une valeur de CRP, vous faites une courbe rocque. La courbe rocque, c'est la représentation graphique pour chaque valeur possible de la CRP du compromis entre la sensibilité et la spécificité. L'axe vertical de la courbe rocque représente la sensibilité, c'est-à-dire le taux de vrai positif. Et l'axe horizontal, 1 moins la spécificité, c'est-à-dire le taux de faux positif. Pour s'y retrouver, je vous propose de commencer par placer les valeurs extrêmes sur votre courbe rocque. Si on reprend l'exemple de la CRP. La valeur de 2 mg par litre est utile comme seuil pour éliminer un diagnostic. Elle est donc très sensible, mais très peu spécifique. Elle sera donc en haut à droite. La valeur de 200 mg par litre est utile comme seuil pour affirmer un diagnostic. Elle est donc très spécifique, mais très peu sensible. Elle sera donc en bas à gauche. Pour choisir la valeur avec le meilleur compromis sensibilité-spécificité, on prend la valeur qui est la plus proche du coin, en haut à gauche. Par exemple, dans notre exemple sur l'appendicite, on sera probablement sur quelque chose autour de 30 mg par litre. Si on veut être sûr de notre coup pour éliminer un diagnostic, qu'on veut donc un test plus sensible, on va décaler le curseur vers la droite. Par contre, si on veut ne pas se tromper en affirmant un diagnostic, et donc un test plus spécifique, eh bien, on décale le curseur vers la gauche. Retenez donc qu'un test qui augmente avec la probabilité diagnostique, comme la CRP, les dédimers ou la troponine, aura ses valeurs les plus élevées en bas à gauche de la courbe, et ses valeurs les plus faibles en haut à droite de la courbe roque. A l'inverse, un test qui est d'autant plus faible que la probabilité diagnostique augmente, comme par exemple l'albumine pour le diagnostic de dénutrition, aura ses valeurs les plus faibles en bas à gauche, et ses valeurs les plus élevées en haut à droite. La valeur 40 est très sensible mais peu spécifique, tandis que la valeur 20 est très spécifique mais peu sensible. L'air sous la courbe roque vaut au maximum 1 multiplié par 1 égale 1. Une AUC de 0,5 correspond à un test qui ne fait pas mieux que le hasard, et on définit la capacité discriminante d'un test en fonction des valeurs de l'AUC dont les seuils sont donnés sur cette diapo. Pour savoir si un test quantitatif fait significativement mieux que le hasard, on compare l'AUC à la valeur 0,5 grâce à un intervalle de confiance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser avec des connaissances d'Urkoborock. Sur les performances diagnostiques. On la garde celle-là ou pas ? Vous voyez, c'est quand même pas compliqué l'éducation. Vous pouvez tout inculquer à n'importe... Tiens mais c'est pas con ça !